Voici le télémètre laser fourni dans cette boîte en carton. Alors on va retrouver mode d'emploi, une pochette qui contient le télémètre, un petit cordelet, les piles et la carte de garantie. Le mode d'emploi est disponible en français, par contre il vous faudra peut-être les lunettes qui ne sont pas livrées avec parce que je trouve que c'est écrit petit. Ici, la carte de garantie qui est ici et enfin on retrouve donc le télémètre relativement compact avec sa petite pochette et ici vous allez insérer le petit cordelet pour pouvoir le transporter. Alors pour pouvoir insérer le petit cordon à l'intérieur, moi je le récupère avec la pointe d'un stylo. Et nous voici prêt à utiliser le télémètre. Alors pour l'allumer, on va appuyer sur cette touche ici. Pour l'éteindre, on va maintenir appuyé sur OFF. On l'allume un coup. On va choisir le mode ici, qui est indiqué là en dessous. Alors ce mode, on le voit ici, on a le mode de mesure tout simple. Là, on a un mode de calcul des surfaces. Ici, on a le mode volume. Là, on a les différentes fonctions Pythagore qui permettent de mesurer une hauteur. Ce qui signifie donc que vous pouvez par exemple mesurer la distance jusqu'au mur, la distance du haut du mur et lui va vous donner la hauteur. Ça, c'est très pratique. La mesure est réalisée très simplement. Là ici, je suis en mode surface. Je le pose contre mon mur. Je vais venir appuyer une fois. Il va faire la première lecture. Je vais faire la deuxième lecture de la longueur après. Il me redonne largeur, longueur, la surface. Au passage, si je maintiens appuyé cette touche, je vais enregistrer toutes ces valeurs-là. Et puis, je peux refaire d'autres mesures. Au passage, la touche plus ou moins va me permettre d'ajouter, on voit le petit plus ici, ou de soustraire une valeur, une surface. Donc, de la même manière, je refais ma surface dans un sens, dans l'autre, et je vais avoir le résultat cumulé des deux surfaces. Je peux faire la même chose en mode volume, etc. Pour rappeler les valeurs que j'ai enregistrées, tout simplement, je vais rappuyer sur cette touche et je les retrouve ici. Je maintiens appuyé pour les effacer une par une, ou alors je maintiens off appuyé très longtemps pour tout effacer. Voilà. Je trouve dans l'ensemble qu'il est très pratique. On a des petits niveaux à bulles aussi, qui sont disponibles là et là. Il est très petit. Il effectue donc des calculs, comme je disais, d'addition, de soustraction. Dans l'ensemble, je suis très content de ce petit laser, qui permet de faire tout un tas de petits calculs. Merci. Merci.